Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change, dans la rubrique « Et vous avez la parole ». J'accueille aujourd'hui Florence Hilali Chavannes, qui fait partie de l'association ou de l'ONG Le Mane. Et donc Florence, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Le Mane ? Alors Le Mane, c'est une association, le sigle veut dire « Le Mouvement pour une Alternative Non-Violente ». Et c'est né dans les années 70, pour s'opposer à tout ce qui était une militarisation croissante de la société, avec la guerre d'Algérie, tout ça. Il y a eu des choses qui se sont, c'est à l'époque du Larzac aussi, et donc il y a des gens qui se sont élevés contre toute cette tendance à militariser la société. Et donc c'est une association globale, qui se situe à la fois sur le plan écologique, sociétal, et qui touche des domaines individuels, mais qui est très très engagée dans la prévention et la formation. Donc si j'ai bien compris, c'est une association sur le plan national, aujourd'hui toi tu es rattachée à une antenne qui se situe à Nancy, puisqu'il n'y a plus d'antenne vraiment dans les Vosges. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est structuré ? Alors c'est structuré en différentes commissions, donc il y a la commission éducation, dont je fais partie, il y a la commission environnement, écologie, il y a la commission communication, etc. Ça fonctionne par une réunion du cœur, on va dire, du cœur tous les mois à peu près, et puis les différents groupes se réunissent en fonction des projets, des thématiques, etc. Et donc en alternance, tous les deux ans, il y a soit un congrès national, où on réfléchit au fondement, etc. Soit un forum, donc le dernier forum avait lieu dans les Vosges, et c'était le lien entre écologie et société. Alors je me souviens, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, pour voir un peu ce que vous faisiez, vous interveniez en prison, dans les écoles, pour faire de la formation, expliquer qu'il y a une alternative à la violence. Est-ce que tu pourrais nous parler, peut-être spécifiquement de ces deux actions, de formation, école, prison ? Ah oui, oui, alors, vraiment, on base tout sur l'alternative à la violence, et donc la formation, c'est déjà comprendre qu'est-ce qui a provoqué ces choses-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, à notre mesure, voilà. Donc on intervient partout, il y a de la violence, en prison, et c'est un des lieux où on a pu faire des interventions, soit auprès de détenus, soit auprès du personnel. Et dans les écoles, on pense qu'il faut... En amont ? Il y a les... Ben même, ils se sont confrontés avec le harcèlement, par exemple. D'accord. Il y a parfois des grandes souffrances, et pour que les élèves comprennent ce que c'est réellement, parce qu'ils ne mesurent pas toujours, pour qu'ils sachent quoi faire, on a déjà été appelés dans des écoles où le personnel était... Dépassé. La direction, les parents, enfin tout le monde était complètement dépassé par la situation. Donc on fait appel à nous pour former les élèves et pour leur dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors j'ai bien noté que vous essayez d'être plutôt en amont, et plutôt en prévention qu'en réaction. Et justement, est-ce que vous avez été à l'origine, au niveau de la société, d'actions qu'on peut mesurer aujourd'hui ? Oui. Alors l'interdiction de la publicité à la télévision pour les enfants à certaines heures... D'accord. Donc ça, c'est passé, pas encore ratifié, mais c'est passé. Et puis, la formation initiale à l'ESPE pour les maîtres, et le fait qu'on en parle dans les écoles, ça fait partie. Dans certaines sociétés au Canada, en Finlande, tout ça s'est rentré complètement dans la formation habituelle des enfants, des élèves. Ici, ça a été voté pour que ça puisse se mettre en place. C'est pas... voilà, c'est pas toujours fait au jour le jour, mais voilà, l'impulsion a été donnée, et puis, c'est mis en place dans les formations, en tout cas, à l'ESPE. Et donc, on espère bien que, du coup, il y aura des retombées auprès des enfants. Alors, j'ai noté aussi, dans ce que tu m'avais expliqué, qu'il y a une violence, bien sûr, sur le plan physique, on a entendu le harcèlement, mais il n'y a pas que ça comme type de violence. Il y a la violence visuelle, si on comprend bien, avec les publicités pour les enfants, ou violence administrative, c'est ça ? Ah ben, il y a toutes sortes de violences, et ce qui est... Enfin, moi, j'aime bien commencer mes formations par un jeu qui s'appelle « Qu'est-ce qui est violent pour vous ? » parce que, quand on est à plusieurs, on s'aperçoit que les gens ne mettent pas du tout la définition de la violence au même endroit. Et donc, oui, les violences auprès des gens que moi j'ai pu côtoyer, les violences les plus importantes nommées, c'était les violences structurelles. Donc, que ce soit les détenus qui en parlaient, mais auprès de familles défavorisées, c'est aussi l'accès aux droits, par exemple. Il y a les violences par rapport à l'environnement, c'est des violences qu'on ne mesure pas forcément, c'est extrêmement violent. Les violences, on est un peu formaté par certains médias et certains discours. Je trouve ça, moi, quelque chose de violent. Ce qui peut être violent aussi, c'est la parole d'un adulte auprès d'un enfant. Quand l'enfant tombe et l'adulte lui dit « Mais, ce n'est pas grave, ce n'est rien, tu n'as pas mal. » Le refus de comprendre la souffrance. Voilà, le refus de mesurer ce que l'autre peut ressentir. Alors, il y a un énorme travail qui est fait au man sur les émotions. D'accord. La compréhension des émotions et la non-stigmatisation de certaines émotions qui sont dites négatives, comme la colère. La colère est une information qui nous renseigne sur des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et ce qui est intéressant, c'est de s'interroger « Quel est mon besoin ? » plutôt que d'être justement en réaction et partir simplement dans l'émotion. Donc, pour pouvoir la canaliser, il faut la comprendre. Et surtout, pour pouvoir évoluer, il faut savoir ce qu'il y a derrière comme besoin. D'accord. Donc, on donnera les coordonnées. Donc, il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone. Les interlocuteurs, une dernière question. Les interlocuteurs qui vous contactent, c'est plutôt des écoles, donc on a dit prisons, c'est plutôt des institutions ou ce n'est pas vraiment les particuliers normalement, sauf s'ils sont intéressés pour rejoindre l'association, c'est ça ? Alors, c'est un travail vis-à-vis de la société. Ce n'est pas une thérapie, on n'est pas psychologue. Alors, on ne prend pas les victimes de violences en charge, nous. D'accord. On agit pour qu'il n'y ait plus de violences ou que ça évolue vers cette direction-là. Voilà. Et donc, pour contacter le MAN, n'importe qui est bienvenu et peut assister aux réunions. Donc, il y a une charte de valeurs. C'est ça, tout à fait. Et donc, on vient, on peut adhérer à l'association, même sans venir. Et puis, on peut être dans l'action à plus ou moins grande échelle, comme dans n'importe quelle association. Et il y a aussi une antenne internationale. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Voilà. Je mettrai donc toutes les coordonnées du site Internet et puis un numéro de téléphone pour si quelqu'un est intéressé pour en savoir davantage. À très bientôt. Merci. À bientôt.